Hey, avant que la vidéo ne commence, un grand bravo à Nagasama pour avoir été le premier à répondre à la question précédente. Un grand bravo mon frérot ou ma soeurette pour ta performance. Et sans plus attendre, on passe à la question suivante. Quel est le prénom de la mère des reines ? Si tu as la réponse, n'hésite surtout pas, sois le premier à la mettre dans les commentaires pour voir ton pseudo s'afficher dans la prochaine vidéo. Sur ce, bonne chance à tous et bonne review. Shingeki no Kyojin, saison 4, épisode 78, l'aîné et le cadet. Quel épisode ? Oui, quel épisode ? La mise en scène, le contexte, les plots twist, les révélations. Est-ce que ce serait un euphémisme de dire que Isayama est un génie ? Scénaristiquement, est-ce que quelqu'un peut venir s'asseoir à sa table et lui dire tu n'es pas un bon scénariste ? Est-ce qu'après avoir insulté Mappa, oui et là je parle de moi, à de nombreuses reprises à cause de l'animation, ces derniers n'ont-ils pas réalisé l'épisode de l'année ? C'est la question qu'on a le droit de se poser et croyez-moi, la review d'aujourd'hui va être intense. Préparez les mouchoirs, les bloc-notes et les paquets de chips parce qu'on va en parler juste après le générique. Sous-titres par Jérémy Diaz Ici Afro, j'espère que vous avez la pêche qui ramassait le feu, bienvenue dans le bendo, dans le bain que ce soit si vous préférez. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode de Shingeki de Kyojin, saison 4 finale, disponible comme d'habitude sur le site de Crunchyroll et Wakani. Comme d'habitude, si vous appréciez les reviews SNK, n'hésitez surtout pas à bombarder la barre de like, à vous abonner et à activer la cloche, c'est méga important. Je compte sur vous, wow ! Je ne vous trouve pas assez investi, allez ! De toute façon, si vous ne vous abonnez pas, moi c'est simple, je vais appeler Shing, je vais vous faire la fin de ce qu'il a fait à Falco, vous n'allez pas kiffer les gars. Donc voilà, si vous voulez taper les anciens, allez-y, ne vous abonnez pas, je vais appeler, il va vous mettre bien. Avant de passer à l'épisode, je tiens à rappeler que pour tous ceux qui veulent discuter avec moi en live, n'hésitez surtout pas à rejoindre le Discord d'Aforoshi. Vous allez pouvoir parler avec la communauté, échanger et surtout discuter avec moi en live comme ça, tranquille. C'est cool, on est déjà plus de 1000 donc n'hésitez surtout pas, venez, venez, on vous attend. Vous allez voir, mes modos sont super cool. Et je tiens aussi à faire une annonce en live, je recherche actuellement un nouveau monteur. Si tu as 18 ans et plus, que tu maîtrises des logiciels tels que Première Pro, Final Cut, Sony Vegas, que tu montes vite et surtout que tu es sérieux dans les délais, n'hésite surtout pas à me contacter à l'adresse qui s'affiche ici là, afroroshi.pro.gmail.com avec un sujet dans le mail, candidature, monteur. Je compte sur toi et là tout de suite, on est parti pour la review. Shingeki no Kyojin, épisode 78, saison 4 finale. Cet épisode adapte respectivement les chapitres 119 issus du tome 30 et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il était plutôt pesant. Tout du long durant l'épisode, l'atmosphère y était étouffante, presque quasi irrespirable. L'aîné et le cadet, cherchant à se rejoindre afin d'activer le pouvoir de l'originel, se sont à tour de rôle retrouvés dans une situation délicate. Premièrement, Shing, ayant la moitié du corps arraché à cause du maréchal Magath, ce dernier, afin d'éviter une mort certaine, n'a pas eu d'autre choix que d'utiliser son cri afin de transformer tous ceux qui avaient ingéré son liquide cérébro-spinal en titan. Le problème, c'est qu'avant ça, Kord et Falco, l'aîné et le cadet se sont retrouvés face à lui en l'implorant de laisser Falco s'échapper avant que celui-ci ne pousse son cri. Et ce passage de l'épisode a été pour moi l'un des plus pénibles. Pas pénible dans le sens où j'ai pas kiffé, loin de là. Pénible dans le sens où, c'est vrai qu'on a pu détester Shing à ce moment-là. Mais rendez-vous compte de la situation. Ce dernier a un objectif avec son frère cadet qui est juste en face de lui. Ils sont à ça d'atteindre leur objectif. Ils sont en pleine guerre. Les marres veulent sa mort et n'hésiteront pas à le rafaler et on l'a vu s'ils n'arrivent pas à les arrêter. Kord, lui, a voulu échanger la vie de Falco contre du temps que Shing n'a pas. Alors oui, à ce moment-là, on pourrait dire Shing a crié et c'est le plus gros bâtard de la Terre. Mais à sa place, vous auriez fait quoi ? Alors oui, c'était assez drôle. Enfin, pas drôle mais triste. La manière dont il l'a dit, parce que vous le connaissez, Shing est un personnage absolument blagueur et n'hésite pas à lancer des pics à chaque fois. Mais croyez-moi qu'au même titre que Reiner, il a été touché. Mais sa détermination et son objectif ne peuvent pas se limiter qu'à une seule personne. Ce que Shing veut sauver, c'est le monde. Et pour sauver le monde, il faut faire des sacrifices. C'est pour ça qu'il lui dit que ce ne sera pas sans peine qu'il va commettre ce qu'il s'apprête à faire. Transformer tout le monde en titan afin de créer un gros bordel était leur porte de sortie, leur échappatoire. Et Falco en fera les frais, au même titre que Kord, qui s'est retrouvé brûlé face à la transformation de son frère. Ce passage, il est sacrément triste quand même. En essayant de protéger son frère, Kord est mort, brûlé vif. Comme Armin, on dirait une omelette cramée, tu sais les pains là. Les pains de mie quand tu les toastes trop là, c'était pareil. Et vous savez ce qui est le plus cool dans toute cette scène ? C'est le fait que Eren voulait empêcher ça. Ouais, vous ne l'avez pas capté ? Ah, vous n'avez pas été vif les gars ? Je crois que vous avez oublié la relation Eren-Falco. Qui lui permettait de recevoir ses lettres, ses mandats ? Avec qui Eren discutait le plus quand il était chez les Mars ? Falco, c'était son ami. Et malheureusement, il n'a pas pu empêcher son frère de crier. Et cela au même titre que Reiner qui s'en veut. C'est à cause de lui que Falco a été mêlé à tout ça. S'il avait réussi sa mission, s'il avait empêché Eren de nuire, Falco n'aurait pas eu à subir tout ça. C'est la raison pour laquelle il sera même prêt à se laisser bouffer par ce dernier pour accepter sa rédemption. Car dans le fond, même si Reiner fait preuve d'une combativité à toute épreuve, souvenez-vous qu'il est toujours en dépression. Et que là-dedans, ça ne va pas. Mais malheureusement ou heureusement, ce sera Poco qui sera la porte de sortie de Falco. Ne pouvant plus se régénérer parce que s'étant fait masser par Eren. Oui, Eren a failli le tuer. Il l'a tué quasiment. Vu qu'il ne pouvait plus se régénérer et qu'il allait mourir. Ce dernier a préféré se sacrifier afin de laisser son titan à Falco afin que celui-ci redevienne humain. Mais aussi encore une fois, comme son frère l'a fait, sauver Reiner. Car oui, encore une fois ici, nous avons le cadet qui a reproduit exactement le même choix que son frère Marcel a fait en protégeant Reiner d'Ymir. Souviens-toi. La situation, le contexte, il est juste ouf. Trois fratries décimées durant le même épisode. Mais bon, ceci a permis de sauver Falco et de lui permettre de vivre au détriment de tout le poids qu'il aura sur les épaules. La mort de son frère, la mort de Poco, la trahison des marres. Encore une fois, un enfant va être détruit psychologiquement et on ne sait pas du tout comment ce dernier va évoluer. Est-ce qu'il va finir comme Reiner ? Est-ce qu'il va finir comme Eren ? Telle est la question. Mais en parlant d'Eren, tiens, comme d'habitude, une maîtrise de son titan à toute épreuve, c'est incroyable. À ce rythme-là, c'est même plus humain. Une maîtrise pareille, c'est plus humain, les gars. T'as vu le petit salto, là, juste avant qu'il aille rejoindre son frère ? Tu l'as vu ? Tu l'as vu ou pas ? D'un gris ou pas ? Une petite cavalette aux petits oignons, tout ça supervisé par le bataillon d'exploration qui l'a défendu. Le bataillon d'exploration l'aide à rejoindre son frère sous les yeux ébahis de Yelena. Et alors que les deux frères étaient prêts à ça, mais vraiment à ça de se toucher, il a fallu qu'elle intervienne encore une fois. Eh oui, il a fallu, il a fallu. Vraiment, cette enfant, elle a 10 piges. Elle vise mieux que des grands papas qui sont en Afghanistan. Je te jure, c'est vrai. C'est incroyable. Deux fois ! Elle a tiré deux fois, deux balles, deux shots. Elle, vraiment, il ne faut pas l'énerver. Je te dis la vérité, il ne faut pas l'énerver. Elle, c'est vraiment le personnage de SNK. Tu lui fais une crasse, tu es mort, poteau. Elle va te raffaler, toi et toute ta famille en même temps. Et tu sais, encore une fois, ce qui est ouf, c'est que parmi toutes les personnes présentes, celle qui s'en veut le plus, celle qui est à l'origine de tout ça, c'est elle. Sacha est morte à cause d'elle. Elle a fait des dingueries de ouf. Et elle s'était promis une chose, d'avoir la tête des reines. Et elle l'a eue. Rien que pour ça, franchement, m'ach'Allah, moi, je l'applaudis. Moi, je l'applaudis parce que vraiment, à 8 piges ou 12 piges, je ne sais pas quel âge elle a, cette petite, elle a prouvé. Quant à la rage, la rage emmène loin. Tu fais des sacrifices, certes, mais la rage, ça emmène loin. Ah ouais, moi, je suis fan. Gabi, je suis fan. Le perso est incroyable. Honnêtement, mettez du respect. Mettez du respect. Mais elle qui pensait, en décapitant RN, arrêter cette guerre, elle l'a accélérée. Car malgré tout, les deux frères sont entrés en contact Ymir dans l'Axe. Vous savez, durant les affiches promotionnelles de la saison 4, on a vu Eren à côté d'un arbre et même le tome 30 nous le montre. Eren face à Ymir dans l'Axe. Et énormément d'informations nous sont données grâce à Sig sur la réalité des Titans. Ymir l'est construite directement dans l'Axe et est complètement esclave à la famille royale. Et ce, depuis 2000 ans. 2000 ans d'esclavage. Elle nous a tous battus, frérot. Elle nous a battus, les renois, tout le monde. 2000 ans. 2000 ans. Une petite fille, elle reste petite fille, 2000 ans. Elle parle à personne. Elle fait tout ce que la famille royale veut. Même pas il lui change ses saps. Rien du tout. Condamné à errer. Et Sig nous explique qu'il a attendu une éternité qui a diré juste un instant que durant cette éternité, il a réussi à comprendre tous les pouvoirs d'Ymir. Comment les utiliser ? Tout comment ne pas se faire douiller par un frère qui voulait l'allumettre. Oui ! Mesdames et messieurs, oui. Eren, ce menteur. Oh là là, mais quel menteur ! Quel menteur ! Je m'assois tellement... Oh, je suis déjà assis même. Oh, Eren ! Mais t'es un menteur ! Oh, mais tu mens bien en plus ! On y a cru, hein ! Depuis le début, Eren voulait juste libérer Ymir. Parce qu'en libérant Ymir, il pourrait choisir lui-même le destin des Eldiens. Et ça, c'est fort ! Et Sig s'en est douté ! Sig, il est pas bête ! Eh, Sig ! Respectez-le ! Parce que je sais que vous allez dire ouais, nanana ! Sig, c'est pas un bon perso ! Sig, il est relou ! Vous n'avez rien compris ! Le personnage, il est ouf ! Sig, c'est une dinguerie ! Déjà, à partir du moment où tu vends tes parents t'as 7 ans, tu dois être sacrément starbé là-dedans ! Starbé, wesh ! À moi, l'ancienne ! Wouah ! Ça a rajeuni pendant ! Ouh là là ! Le personnage, il a anticipé le fait que Eren allait peut-être le douiller. Il a fait des fausses chaînes, des faux drips, tout ça pour le feinter et voir s'il allait vraiment faire le bail. Il a fait exprès de pleurer sur mon frère ! Qu'est-ce qu'il avait ça ? Et vous, après, vous doutez de Sig ! Vous doutez ? Le personnage, il est ouf ! Comme Gabi, le personnage est ouf ! Tu connais Sig ! Lui, il a la volonté de chaveur en lui ! Il veut juste s'aliéner de son père parce qu'il pense que Eren est bloqué à cause de l'endocrinement de Grisha. Mais est-ce vraiment le cas ? Parce que le fait de vouloir libérer Ymir, ça va à l'encontre de tout ce qui était prévu. Est-ce vraiment la volonté de Grisha ? Ça, on a le droit de se poser la question. En tout cas, Sig a réussi à bloquer Eren et ces derniers sont entrés en contact. L'épisode s'est fini sur ça. Est-ce qu'on a eu affaire à l'épisode de l'année selon moi ? Non, mais c'était un excellent épisode. Par contre, il y a des interrogations ? Oui, comme d'habitude. Parce que je ne l'ai pas regardé tout seul cet épisode. Il a fait une remarque absolument troublante. Les titans primordiaux sont faits en CGI et les titans de Falco et le reste ont été dessinés. Ah, tu n'avais pas fait gaffe à ça ? Même moi, je ne calculais pas. J'avais oublié. Ils auraient dû les dessiner, ça aurait été mieux. Énième débat d'animation, vous savez, on n'est plus dans ça, on a accepté, c'est bon. Enfin bref, en tout cas, c'est assez intéressant parce que peut-être vous l'avez loupé, mais Pixis, il était encore en train de teaser quand il s'est ensemble en titan. C'est-à-dire que le mec, on lui dit le vin, c'est pas bon. L'alcool, c'est pas de l'eau. Il tease encore. Il tease. On dirait un tonton du PMU. Pourquoi tu fais ça ? L'alcool, ça t'a niqué. Pourquoi tu veux encore boire ? Toutes les situations, il boit. Il abuse. Comment c'est la guerre ? T'as un jagda dans la main. Il est 14h, t'es rapta. Or que c'est toi qui doit diriger l'armée, gérer les troupes, tout ça. Toi, t'es rapta. Cheikh ! Bah voilà, cheikh ! J'ai hâte de voir ton titan grosse tête, là, comme ça, là. Un vieux père comme toi rapta à 15h. Enfin bref, Armin et Mikasa durant cet épisode au top, comme d'habitude. Mais là, ça s'annonce vraiment tendu. Et mention spéciale à Mappa pour la scène où le temps se fige et que tous les souvenirs pop, que la clé passe, que la couverture du tome collector de SNK où ils sont tous en mode... Ben là ! Parce qu'apparemment, Isayama voulait, après SNK, ouvrir un nom de scène. Il s'est big up lui-même dans l'épisode. Enfin bref, tous ces souvenirs-là. Et il y a plein de choses à dire. Parce que tu vois tout le monde de maintenant jusqu'à ce qu'il soit petit qui va se passer. Cette scène, elle est épique et franchement, Mappa ! J'aime pas la CGI sur les titans. Mais la DA, les charadesign et cette scène, c'est fort. En tout cas, voilà. Pour moi, l'épisode, c'était un 9 sur 10. On va pas se mentir. J'ai plus apprécié le regarder tout seul après qu'avec des gens autour parce que dans le même temps, je devais réaliser ma review. J'ai pas eu le temps de kiffer. D'ailleurs, si vous me voyez dans la vidéo, je suis en train d'écrire tout du long de l'épisode. En mode, on dirait, je m'en bats les reins. Mais en fait, je suis à fond dedans parce que je notais les informations. Enfin bref, moi, 9 sur 10, l'épisode, incroyable. Et toi, tu lui mettrais quelle note, frérot, sœurette ? Là, c'est important. Faut que tu notes. Faut que tu notes. On peut pas avoir un épisode comme ça, tu notes pas. C'est pas normal. C'est pas normal. Là, faut noter. Tout le monde doit noter. S'il doit avoir 50 000 commentaires, il va y avoir 50 000 commentaires. Tout le monde doit noter l'épisode. Parce que là, là, il y en a trop qui disent c'est l'épisode de l'année. C'est pas l'épisode de l'année. Mettez-le maintenant dans les commentaires. J'ai hâte d'avoir votre avis, vraiment. Cet épisode, il est important. Notez-le. Je compte sur vous. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille, frérot, sœurette, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok pour ne rien louper de la chaîne. N'oublie pas que mon Discord est disponible en bio et que tu peux me follow sur ma chaîne musique, etc. N'hésite surtout pas. Tous les liens sont dans la description. Tu vas, tu cliques. Si tu kiffes, hop, tu t'abonnes. Voilà. Et quant à moi, je vous dis à très vite de la chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara les frérots et les sœurettes. Bisous ! Mouah ! Sous-titrage ST' 501